Ah là 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 là, 2004, je m'en souviens de cette fameuse épopée avec Roger Lemaire, justement, qui était le seul entraîneur à avoir remporté deux championnats différents, bien distinctifs, le championnat d'Europe en 2000 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2004, c'était assez incroyable. Donc j'espère qu'ils vont faire aussi bien dans cette Coupe du Monde. En tout cas, ils ont un bon groupe, ça a l'air d'être pas mal, moi je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeuses de bonne famille, c'est Thomas. Petite vidéo, liste des 23 spéciales, on continue un peu notre tour des formations qui vont participer à la Coupe du Monde en Russie dans une semaine, et ouais, ça approche. Donc là, on va parler des aigles de Carthage, on va donc évoquer les 23 joueurs dans cette liste de Nabil Malou. Nabil Malou, justement, adjoint de Roger Lemaire en 2004, donc peut-être que ça va lui porter chance. Les forces en présence, les joueurs clés, les principaux absences que, malheureusement, comme dans toutes les sélections, il y a des joueurs qui ne sont pas là, souvent par cause de blessures ou même de choix d'entraîneurs. On va parler aussi du calendrier, de la poule assez compliquée, et du palmarès de la Tunisie, parce qu'il y en a un à répondre au sondage sur le Portugal. Vous êtes 45% à penser que les Portugais, champions d'Europe, justement, en 2016, vont aller jusqu'en quart de finale, 30% en huitième, 15% d'entre vous, vous pensez que le Portugal ne va pas passer les poules, 5% en demi-finale et 5% en finale. Donc vous êtes plutôt mitigé sur le fait que les Portugais vont sûrement s'arrêter en quart de finale. En tout cas, voilà pour le sondage sur la Céleste Sao d'Askinias, un sondage à la fin de vidéo qui va forcément concerner les pronostics sur l'équipe de Tunisie. Donc on commence tout de suite avec les aigles de Carthage, cette sélection d'aigles de Carthage qui signifie le symbole un peu de la civilisation de Carthage, qui fut la gloire du pays de la Tunisie, il fut un temps. Donc Nabil Maloul, l'adjoint de 2004 de Roger Lemaire, a sélectionné 23 joueurs et a laissé un peu des joueurs aussi absents, on parlera tout à l'heure. Donc par rapport au gardien, Matt Clouty, de Al-Batin Saoudi, Arabie Saoudite, la première ligue d'Arabie Saoudite. Donc Matt Clouty, onzième de cette première ligue. Ben Moustapha, de Al-Shabaab, toujours dans la même première ligue d'Arabie Saoudite, qui est dixième, donc ils se tiennent un peu la corde des deux clubs. Mois Assen, évidemment, le gardien numéro un, le jeune gardien numéro un de Châteauroux, en Ligue 2, prêté par l'OGC Nice. Donc Mois Assen, un jeune gardien, mais quand même avec de l'expérience du côté niçois, parce qu'il avait été en Ligue des Champions. Donc en tout cas, c'est un bon jeune gardien. Je trouve, gardien d'expérience, gardien jeune, c'est assez cohérent. Pour les défenseurs nagez de Zamalek, l'énorme champion d'Egypte, quatrième de la première ligue égyptienne pour l'instant. Mais en tout cas, on voit que c'est aussi assez intéressant de voir qu'il y a à la fois des équipes d'Europe, des équipes africaines, c'est vraiment une équipe assez mixte, qui a de l'expérience des grandes compétitions, et c'est vraiment cohérent. Dylan Braun, qui est souvent dans l'axe de la Gantoise, de la Jupilière Pro League, quatrième, qui a fait dans la Ligue Europa, qui a été éliminée au troisième tour de la Ligue Europa. Donc c'est pareil, comme je vous dis, c'est vraiment assez intéressant de voir différents horizons dans cette équipe. Bédoui, de l'étoile sportive du Sahel, deuxième en Ligue 1 tunisienne, juste derrière l'Espérance du Tunis, c'est aussi le gros club tunisien, où il y a aussi pas mal de joueurs de l'Espérance. Ben Alouane, de l'Eister, évidemment champion d'Angleterre sous Ranieri en 2016, qui est passé par la Serie A, par la Talenta Bergam, la Talenta qui avait rencontré Lyon en Ligue Europa, Parme aussi, donc c'est vraiment un joueur d'expérience. Braun et Ben Alouane, c'est vraiment l'axe central assez énorme de cette équipe tunisienne. Ben Youssef, de Kazimpasa en Turquie aussi. Meria, du club sportif Sfax, quatrième de l'Ein tunisienne. Il y a pas mal de joueurs de la Ligue 1 tunisienne. Hadadie, de Dijon, on le connaît bien. Dijon qui a fait une superbe saison, 48 points, 11ème. On va voir tout à l'heure qu'il y a un autre Dijonais aussi qui est très bon, qui pour moi n'est pas loin d'être une révélation en tout cas à la fois de Ligue 1 et à surveiller dans ce choc qu'on a du monde, dans cette Coupe du Monde. Ali Maloul, donc Ali de première Ligue égyptienne, qui fête son 40ème titre, c'est assez incroyable. Le 3ème d'affilée pour le club d'Ali d'Egypte, voilà donc pour Ali Maloul. Les milieux de terrain, Skiri, on le connaît bien de Montpellier, qui a fait une bonne saison aussi, qui jouait jusqu'à la fin vraiment. Les places en Europa League, les hommes de Terza Karyan, donc c'est vraiment un bon milieu de terrain, Skiri, un bon milieu de terrain assez élégant, assez fin techniquement, qui est vraiment une pièce maîtresse de cette équipe de Nabil Maloul. Ben Amor, donc de Al-Ali, donc cette fois-ci c'est le club Al-Ali, donc un peu l'homonyme du club égyptien, mais c'est en Arabie Saoudite, 2ème du championnat de la Première Ligue Arabie Saoudite. Chalali, de l'Espérance Tunis, donc premier de la Ligue 1 tunisienne, comme je vous disais, il y a pas mal de joueurs de l'Espérance. Ahmed Khalil, du club africain de Tunis, autre gros club aussi de la Ligue 1 tunisienne. El Raoui, évidemment de 3, relégué en Ligue 2, mais bon, c'est aussi un gros joueur qui joue au milieu de terrain, pas mal avec Skiri, c'est assez intéressant de voir cette paire de milieux défensifs qui sont assez techniques, un est plus relayeur, l'autre est plus destructeur, c'est vraiment assez cohérent. Les attaquants maintenant de Nabil Maloul, il y a Ben Youssef de Al-Itifak, aussi dans la Première Ligue Arabie Saoudite. Il y a Anis Badri, évidemment Badri, c'est le double buteur qui a marqué contre la Turquie et le Portugal. C'est de l'Espérance Tunis, comme je vous disais, c'est assez intéressant de voir que, on va voir par rapport au joueur énorme qui est absent pour la Tunisie, que Badri est en train de vraiment prendre le pli et d'être un peu, pas la révélation, mais le joueur qui peut être l'homme clé en attaque avec Wabi Kazri, justement Wabi Kazri, l'homme clé, le Rennais, 9 buts cette saison, 2 pas décisifs, qui est milieu offensif, numéro 10, 9 ennemis, qui joue aussi 9 ennemis dans cette attaque à 2 attaquants, mais qui a joué aussi numéro 9, replacé par Lamoshi, qui a été énorme, qui a été vraiment l'homme qui a apporté le Stade Rennais, qui a amené le Stade Rennais en Ligue Europe 5e, qui est prêté par Sunderland, qui descend en 3e division anglaise, donc qui, en discussion avec le Stade Rennais, on lui propose un gros contrat en tout cas, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur vraiment, voilà, 36 sélections, 12 buts, c'est le leader technique de cette naturelle, on va dire, de cette équipe tunisienne. Srarfi de Nice aussi, le jeune de 20 ans, le milieu offensif, qui est assez intéressant, qui a joué pas mal de matchs avec Lucien Favre, donc c'est vraiment un bon jeune, c'est aussi un joueur à suivre. Saber, Khalifa, on le connaît, Devian, de l'OM, voilà, il joue au club africain aussi à Tunis, il a marqué 7 buts en 44 sélections, vous voyez, c'est une attaque quand même qui est assez fournie, et assez prolifique en termes de buts, et puis voilà, Naim Sliti, c'est un peu mon chouchou de cette élection, même en Ligue 1, j'adorais, il jouait à Lille avant, il était à Dijon, il a fait une superbe saison, 7 buts, 6 passes décisives, c'est vraiment un joueur feu-follet, qui a une bonne frappe de balle, qui met des coups francs assez incroyables, donc c'est vraiment une attaque cohérente, et bourré de talent, ça va être pas mal, moi je dis. Les absents, évidemment, donc il y a Abdenour, de l'OM, qui n'a pas joué beaucoup, qui a fait des bouts de match, et les seuls bouts de match qu'il a fait, on s'en souvient au parc, c'était un peu la catastrophe, évidemment, le grand absent, c'est Youssef Sakny, 47 sélections, 10 buts, c'était un peu le buteur de Aldoulaye au Qatar, le champion du Qatar, avec 25 buts cette saison, c'était la gâchette de cette équipe, il n'est pas là, donc on espère que pour la Tunisie, les Eques de Carthage, que Badri ou Kazri fassent le taf à leur place, la poule difficile, très difficile, de la Tunisie, donc il y a l'Angleterre le 18 juin quand même, les Anglais, toujours un peu l'éternelle équipe qu'on attend, parce qu'il y a des joueurs de fous, il y a des joueurs vraiment super techniques, c'est assez incroyable, la Belgique le 23 juin, vous voyez le groupe difficile, 23 juin pareil, la Belgique c'est quand même une équipe avec des joueurs de Taré, des Nazars, des De Bruyne, vous vous rendez compte quand même que l'Angleterre et la Belgique c'est ouf, et le Panama, donc une équipe un peu plus abordable, entre guillemets sur le papier, le 28 juin, donc Angleterre, Belgique, Panama, un groupe assez compliqué pour la Tunisie, dans le palmarès, comme je vous ai expliqué, cinq participations à la Coupe du Monde, consécutivement en 2002 et en 2006, champion d'Afrique en 2004, et ils n'ont gagné qu'un seul match pour leur première participation en Argentine pour la Coupe du Monde en 78, ils avaient battu le Mexique 3 buts à 1 sur leur premier match, donc on attend d'eux, ils attendent aussi au moins qu'ils gagnent un deuxième match dans cette compétition, les matchs amicaux qu'il y a eu, comme je vous ai dit, il y a eu la Turquie, le match nul de plus partout, il y a eu le très bon match nul contre le Portugal, deux buts partout, et donc le 9 juin en Russie, contre l'Espagne, ce sera le dernier match pour les Tunisiens, c'est assez intéressant, il choisit des équipes assez difficiles et assez fortes, l'équipe type Moïse Asseine dans les buts, Ben Youssef à droite, Ben Youssef c'est un joueur aussi qui peut jouer dans l'axe, donc c'est un défenseur latéral qui ne monte pas beaucoup, qui est vraiment assez défensif, donc Braun, Ben Alohan la paire centrale, Maloul donc à gauche, latéral gauche, dans un 4-4-2, qui débute les hommes de Nabil Maloul, mais ça peut après tourner des fois en match, en 4-2-3, c'est assez différent, il peut s'adapter aussi par rapport aux adversaires, donc Skiri, Rawi je vous dis, la paire un peu de milieu def, qui est assez intéressante, devant, Slity, à gauche, Sassi à droite, même si Sassi aussi, on l'a vu dans un 4-3-3, peut jouer à droite, juste à côté de Slity, qui est devant lui, donc ça permet de pas mal, c'est des ailiers ou des milieux offensifs, qui vont assez permuter, c'est assez intéressant, et puis devant, Badri, qui a la dure tâche de remplacer Youssef Sagni, et derrière lui, Wabi Kazri, qui tourne un peu autour de Badri, pour cette présentation, de la Tunisie, qui est quand même, sur le papier, assez intéressante, assez costaud, avec des joueurs techniques, et une attaque qui va vite, voilà, donc on espère pour eux, pour les supporters tunisiens, qui vont faire, un bon parcours, les petits amis, le sondage du soir, bah ouais, la Tunisie à votre avis, quel parcours elle va faire justement, les poules, 8ème, quart, demi, ou final, poules, 8ème, quart, demi, ou final, vous votez, on verra les réponses, dans une prochaine vidéo, si vous avez envie, de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas les amis, à taper sur ma ganache, à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, pour me soutenir, ça se passe comme ça, sur Youtube, mettez des commentaires, sur ce que vous pensez évidemment, de cette équipe tunisienne, et je réponds à tout le monde, comme vous le savez, et mettez des pouces, quand par exemple, quand Kazri, fait une super passe, pour Badri, et quand il fait, merci, merci Wabi, c'est génial, j'ai marqué grâce à toi, bon les amis, je vous laisse, salut, salut, plein de saluts, pour la Tunisie, pour les étoiles de cartache, plein 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 plein, salut, ciao, intéressante, avec Kazri, ça va être intéressant, moi je vous le dis, et je vous le dis,